Hello, bienvenue sur Curly, sur le petit travel, la chaîne qui te parle de voyage, de bouffe, de gastronomie et de culture. Aujourd'hui, première vidéo bouffe. Le plan était un peu foireux dès le départ, mais je suis partie quand même. Tu me connais, j'aime bien les défis. Je t'emmène, c'est parti. Donc là, je pars, j'ai rendez-vous avec Olivier, je ne l'ai jamais vu en vrai. Je m'embarque dans un plan. En vrai, je ne sais pas quel est le plan. J'ai demandé, on m'a dit, on t'invite à manger. Donc je vais manger une pizza avec des gens que je ne connais pas, avec des amis à Olivier, Olivier que je ne connais pas, que j'ai rencontrés entre guillemets virtuellement sur Instagram. Est-ce que j'appréhende ? Pas vraiment. Donc moi, je m'embarque. Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que j'y vais. Souhaitez-moi bonne chance. J'ai environ une heure et quelques de trajet. Et ce n'est pas pendant que je suis dans le train, je réalise que j'ai pris un ticket pour aller à Paris. Alors que je ne vais pas à Paris. Le stress. La chance, pas de contrôleur et en plus, pas besoin du ticket pour sortir. Mais voilà que le GPS ne bouge pas. Je ne sais même pas par où aller. Finalement, il y a quelqu'un qui m'a indiqué mon chemin. C'est parti. Bienvenue chez Yaya Pid. Yannick est un Martiniquais. Il est diplômé. Son truc à lui, c'est la gastronomie italienne. Il nous raconte un peu son parcours. Et il nous demande si on a des préférences en termes de pizza. Et il nous propose un voyage. Est-ce qu'on embarque ? On décide de lui faire confiance. Et on embarque donc sur R. Yaya Pid pour la dégustation. Alors au milieu de spectacle, ça permet de l'argent, la pâte de l'agrandion. Pendant que Yannick cuisine, il nous explique ce qu'il met dans la pizza. Olivier, l'autre V972 sur Instagram, il fait des photos pendant que moi je filme. Je ne suis pas totalement dans mon rôle de reporter parce que je ne suis pas totalement à mon aise. Vu que c'est la première fois que je fais ça en public et avec des gens autour de moi. Mais ça vient ! Yannick nous explique donc que pendant le confinement, il a commencé à faire des pizzas pour ses voisins. Et ça a commencé à prendre. Donc il s'est pris au jeu. Il était déjà diplômé. Donc il s'est dit que c'était l'opportunité parfaite. Et son truc à lui, c'est qu'il cuisine ses pizzas et qu'il se déplace avec son four. Donc à partir de 10 pizzas, si tu es en Ile-de-France et que tu veux vivre ce moment extraordinaire que je te conseille parce que sincèrement, la pâte de cette pizza est un vrai délice. Non, franchement, j'ai déjà mangé beaucoup de pizzas. Mais une pizza comme ça, non, vraiment, je crois que tout le monde mérite de manger une pizza comme ça au moins une fois dans sa vie. Et je précise, il ne m'a pas payé pour dire ça. Cette vidéo n'est même pas sponsorisée. C'est l'amour de la pizza qui parle là. Vraiment, de tout mon cœur, j'adore la pizza. Mais celle-là, là, je l'aime plus, 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 plus. Je mettrai en description les liens pour contacter Yannick si tu as envie de vivre une petite expérience comme ça, une petite soirée entre amis, franchement, en famille ou quoi. C'est ce qu'il te faut dans ta vie. Il nous explique que la pâte, elle doit être à une température parfaite. C'est-à-dire que tout est vraiment calculé pour que sa pâte soit la meilleure possible, dans les meilleures conditions possibles. et il fait vraiment attention à tout. C'est-à-dire que vraiment vivre cette expérience, connaître comment le pizzaïo le s'y prend, c'est top. Parce qu'il prend vraiment le temps de nous expliquer ce qu'il fait et on sent la passion dans ses gestes. On sent l'amour dans ce qu'il fait. Et ça donne envie. D'autant que la pizza, ce qu'il met dessus et tout ça, ça donne déjà envie. Donc, allier tout ça ensemble, ça ne fait qu'un combo parfait. Sincèrement, je ne regrette pas du tout d'être sortie de chez moi, d'avoir fait une heure et quelques de trajets pour être là. Parce que, mine de rien, c'est le paradis. Non, c'est le paradis. Et je n'avais jamais eu l'expérience de vivre ça, la création de la pizza, l'avoir cuire. Enfin, je ne sais pas. Franchement, je kiffe le moment. J'ai hâte de déguster. Je ne sais pas encore vraiment ce qui m'attend. Mais quand je vois la pizza, je me dis OK, OK. Ouais, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Ça a l'air vraiment, vraiment super. Sous-titrage Société Radio-Canada Et dans l'autre ? Avec des cerneaux de noix dessus, figues, chèvre miel, et en finition, roquettes, olives, tomates cerises, indiennes. OK. C'est vraiment aussi beau que c'est bon. Franchement, je n'ai pas les mots. J'adore la figue en plus. C'est super bon. Bon, j'ai quand même préféré la première pizza. Je ne vais pas mentir, mais c'est bon. La pâte est délicieuse. Et on voit l'autre V qui est en train de faire les photos. Parce que bon, on est venu pour ça. Si tu es convaincu, on va dire, si cette pizza te donne envie, eh bien, je récapitule. Yannick se déplace en Ile-de-France à partir de 10 pizzas. Sinon, tu peux aller chez lui récupérer de la pizza. Il habite dans le 78. De toute façon, toutes les informations seront dans la description de cette vidéo. Je te laisse. Non, admirer la beauté de... Non, franchement. Je ne sais pas. Pourquoi je parle en même temps que la pizza ? Je ne comprends pas, en fait, en vrai. Non, c'est trop bon. Sincèrement, meilleure pizza de ma vie. En tout cas, la meilleure dont je me souviens. Ça, c'est sûr et certain. J'ai vraiment très hâte de revivre cette expérience. Et je n'ai pas les mots. Donc, je vais me tair, tout simplement. En vrai, je ne me tais pas. Sincèrement, j'ai apprécié le voyage. Et j'avais envie de repartager ça au monde entier. Parce que, mine de rien, si j'ai découvert ça, je pense que toi aussi, tu mérites de découvrir ça. Sincèrement. Et si tu as l'opportunité de goûter à sa pizza, à la truffe, eh bien, vas-y, sur l'occasion. Parce que, maman, comment on dit chez nous ça ? Bon qu'on moune. Et donc, il nous a demandé si on voulait tester la pizza sucrée. Je n'étais pas trop convaincue. Ce n'est pas tellement un truc que j'aime. Mais j'avoue, le Nutella, la brisure de M&M's et de Speculose, le mélange... Très belle note pour terminer. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Alors, mon retour d'expérience. Parfois, on nous invite. Et puis, on se dit, je ne vais pas tenter parce que ça fait un peu peur de se lancer dans quelque chose où on ne connaît personne. Au final, je trouve que la vie nous réserve souvent de belles surprises. Je suis le genre de personne où, quand on me propose un défi, je le relève parce que je me dis que si la personne pense à moi, c'est que j'en suis capable. Et après, je cherche comment on fait. Je pense que c'est la meilleure solution pour appréhender les choses parce que si on se met tout de suite la pression, du coup, on reste souvent dans notre zone de confort. Je n'aime pas tellement dire zone de confort, mais bon, c'est la réalité. C'est-à-dire qu'on reste dans une certaine bulle, dans un certain... sur place, en fait. Et mine de rien, ce qui nous fait grandir, c'est sortir de ça et être confrontés à d'autres choses qu'on n'aurait pas forcément imaginées. Et je suis contente d'avoir rencontré Olivier et ses amis. Franchement, c'est un concept super génial. Donc, c'est un jour que tu as l'occasion de tester la pizza de Yaya Pizza. Franchement, tu m'en diras des nouvelles parce que vraiment, j'ai adoré. Cette idée, on n'est pas du tout sponsorisée. C'est juste un coup de cœur. C'est un moment que j'ai vécu avec amour et Yannick, il nous a proposé un voyage. Franchement, moi, quand on me dit voyage, je suis là et en plus, la bouffe. OK, la pizza. Franchement, qui n'aime pas la pizza ? Je ne sais pas. Si tu n'aimes pas la pizza, dis-moi, mais moi, j'adore la pizza et la pâte à pizza. Oh là là, c'est un vrai bonheur. Alors, je remercie la vie de Maufcoeur, ce genre de surprise, ce genre de moment. Parce que, mine de rien, c'est ce qui reste, les beaux souvenirs. Je crois que quand on est seul chez soi ou quand on a un petit coup de mou, ça fait toujours du bien de se souvenir des choses qu'on a faites. Et ça fait toujours du bien de se rendre compte à quel point on peut grandir, à quel point on peut faire des choses qu'on n'imagine pas. Et en vrai, je crois que c'est ce qui me forge, en fait, parce que je fais beaucoup de choses qui me font sortir de ma zone de confort. et je ne sais pas de quoi je suis capable. En tout cas, je me donne les moyens d'aller le plus loin que possible. Et j'espère que cette vidéo t'inspire, autant pour te donner envie de goûter les pizzas de Yannick que de te donner envie de sortir de ta zone de confort, de tenter. parce que c'est ça la beauté de la vie en vrai. Donc, si tu dois retenir une chose, mange de la pizza. Et aussi, quand quelqu'un te propose quelque chose, ne dis pas non tout de suite. Si tu sens que c'est un plan fort, dis non. Mais si tu penses que la personne est de bonne volonté et qu'elle te propose ça parce que ça va te faire du bien ou quoi, dis oui. Même si tu stresses, même si tu ne sais pas comment faire, tu vas trouver une solution parce qu'en vrai, on trouve toujours des solutions. Et c'est ça qui fait qu'on évolue et qu'on se dit après, wow, j'ai fait ça. Et je sais que la petite fille que j'étais, elle n'a jamais été capable d'accepter ça parce que j'étais super timide avant. Je ne parlais pas aux gens, je n'osais pas. Et aujourd'hui, je suis capable d'aller parler à des gens qui sont hyper connus, de faire des connaissances, de les inviter sur mon podcast. Et comme quoi, tout est possible en fait. Donc, j'ai envie de terminer en disant donne-toi les moyens, pas les excuses, comme dirait Izzy Kenanga dans sa chanson. Je crois qu'on va terminer avec ça. Donne-toi les moyens, et pas des excuses. Merci de m'avoir écoutée jusque là. N'hésite pas à laisser un commentaire pour me dire si tu aimes la pizza et quelle pizza tu préfères. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Et puis, en l'eau de soleil. Tu appuies ça. C'est trop vite. Putain. Attends, attends, attends. Il faut faire des réglages, vous ne l'avez pas les photos. Moi, je m'en fous de le film. Tu peux faire. Vas-y. 3, 2, 1. Mais donne-toi les moyens, et pas les excuses. Comment donne-toi les moyens, et pas les excuses. Je suis désolé, mais ce n'est pas l'État qui m'a empêché de vivre. Je vis, je vis, pardon, parce que la vie est trop courte. Je suis désolé, je sors. M'a la sortie avec prudence, c'est pas caution. Sous-titrage Société Radio-Canada